Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer ce programme dominical du 6 septembre. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Donchamp. Il s'offre uniquement à des sujets de 3 ans. Ils sont 16 au départ, distance à parcourir, 1700 mètres ensuite. Je vous transmettrai mes impressions et les informations que j'ai pu recueillir pour vous concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Cran. On commence par le quintet, des 3 ans en piste, formule handicap. Je vais vous dire que cette épreuve peut révéler quelques surprises. J'ai toutefois fait de mon favori numéro 2, Pinti Ruccio. Le cheval dispute là son premier handicap. Il manque certes d'expérience, mais attention, c'est un cheval de qualité. Il reste notamment sur une place de 3ème dans une course B bien composée sur l'hippodrome de Maison Lafitte courant juillet. Je le pense capable de très bien faire d'emblée dans les handicaps. Un cheval de classe faisant confiance à Elouche pour l'avoir amené au mieux pour ce rendez-vous. Je le poserai le numéro 6, Pepito Grillo, présenté par Luis Urbano-Grales. Le cheval, un bon numéro dans les stales. Il avait bien fini début août le mois dernier dans un quintet disputé sur la PSF de Deauville. Il doit valoir une course de ce genre. C'est également une belle chance. L'écurie de Luis Urbano-Grales est en pleine forme, obligé d'y croire. Derrière le 2, le 6, j'ai retenu le numéro 12, 4 Melody. La Polish n'a pas bénéficié d'un bon parcours la dernière fois. Elle s'est classée 7ème, mais elle a tardé à trouver l'ouverture. Elle a bien fini ensuite à Carfontaine dans le quintet du 13 août. Ensuite, je retiendrai le 11, Chevlet. Le numéro 4, Mystone. Et le numéro 10, à savoir Nolon, présenté par Jérôme Regnier qui nous vient du Sud-Est. Respectivement, 2ème, 3ème et 4ème du quintet du 24 juillet disputé à Maison Lafitte. C'est une course référence toute indiquée. Ce jour-là, le numéro 15, Sun Seabird, présenté par Mathieu Boutin, se classe à lui 7ème. Depuis, le cheval a terminé 2ème sur 1400 mètres sur plus court d'un quintet disputé à Clafontaine le 13 août. Donc le cheval est en forme et bien placé dans le bas du tableau. Il peut briguer un accès site. Outsider spéculatif dans ce quintet, le numéro 5, Year of the Cat. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique ses derniers classements. Il a souvent joué malchance dans les handicaps de cet acabit. Il faut le racheter tout du moins pour une place à très belle cote. Résumé chiffré, le 2, Pintiruccio, le 6, Pepito Grillo, le 12, Cat Melody, le 11, Chevlet, le 4, Mystone, le 10, Niholon, le 16, Sun Seabird. Et on termine avec un outsider, le 5, Year of the Cat. Réunion 2, Cran désormais. Avec l'information fournie par Grégoire Linders, le fils et l'assistant d'Etienne Linders. Les Curie et ces deux professionnels sont toujours au-du-table sur les poudromes d'écran. Il y a un mini-meeting qu'il vise. Il présente le 401 Crisetti dans le Grand Cross, la sixième étape de la Crystal Krupp. C'est tout simplement un objectif. Le cheval n'a pas été revu depuis sa victoire dans l'enjouloir Chalange sur le colombe du Lyon d'Angers. C'est son objectif. Il a terminé deuxième de cette course en 2008. Il l'a remporté en 2009. Il a terminé troisième l'an dernier. Bref, c'est un petit peu sa course. S'il a été amené au mieux pour ce rendez-vous, on vise tout simplement la victoire. Vous me direz, ça reste un cross-country. Mais a priori, il faudra être fort pour le devancer. Le 401 Crisetti, si tout se passe bien, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je lui poserai le 405 à Notre-Diwell, qui nous vient d'Irlande. Le cheval avait devancé Crisetti l'an dernier, mais les conditions de course étaient différentes. Facilado a fait beaucoup de trains. C'était Crisetti qui avait ramené le peloton. Le 403 Hockey Prince, je le pense capable de très bien faire dans une épreuve comme celle-ci. C'est un cheval qui était façonné et dressé par Jérôme Follin, qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre, dans les cross-country en tout cas. Et en cas de défaillance, pourquoi pas le 2 Faco ? C'est un bon cheval. Peut-être pas un cheval de cross-country, mais un cheval qui possède lui aussi le potentiel pour briller à ce niveau. Le 401 Crisetti, le 405 à Notre-Diwell, le 403 Hockey Prince. Mes trois favorites pour le grand rendez-vous dominical sur le programme de cran, le Grand Cross. Nous aurons également la finale du Trouvez-Ferre dans la sixième. J'aime beaucoup le 603 Rouge et Bleu. Il a prouvé cette année dans ce circuit son attitude aux pistes en herbe. C'est une première chance. Je lui opposerai le 615 Profil de Rossi. Lui aussi se plaît sur les pistes en herbe en atteste ses derniers classements. Cette course constitue pour lui un objectif, il faut dire de son entraîneur Sébastien Carateau. Le 616, Henri-Glorieux Dubois présenté, Jean-Michel Bazir défier les quatre comme les deux précédents cités. Il doit également jouer un premier rôle. 603, 615, 616 en jeu jumelé, voire en jeu simple. Pour des trios, on pourrait éventuellement rajouter le 6, Keno de Montfort. Déférer les quatre, il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières sorties. Le 607 également, Roxana de Barberet. Elle manque de référence sur l'herbe, c'est une jument de qualité. Elle a moyen de se glisser à l'arrivée. 3, 15 et 16 dans la sixième pour les amateurs de trios ou de multi, pourquoi pas le 7 et le 6. Dans la huitième et dernière, la finale du Grand National des Amateurs, cette fois-ci. J'aime beaucoup le 811, Ramage de l'Abbaye. Le cheval a bien fait dans ce tournoi tout au long d'années. Il se plaît sur les pistes en herbe. Nadine Després effectue un long déplacement pour participer à cette finale. C'est un signe de confiance. Ramage de l'Abbaye doit pouvoir jouer un excellent rôle et pourquoi pas disputer la victoire. Je lui poserai surtout le 805, Keleron, qui reste sur deux victoires. Ou pourquoi pas le 810, Opera House, lui aussi au mieux actuellement. Ma préférence ira au 811, Ramage de l'Abbaye, que je vous conseille notamment de jouer en jeu simple. Donc, course ciblée à cran, Réunion 2 en ce dimanche. La quatrième, la sixième et la huitième. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur Direct Course.